Bonjour à toi et bienvenue dans Conversations avec le Chœur. Aujourd'hui, on a tourné avec Lucille Focq un magnifique épisode et j'espère que tu vas prendre autant de plaisir que moi j'ai pris à le tourner et à être spectateur et en même temps acteur des paroles si lumineuses de Lucille Focq sur la manifestation. Vous allez apprendre notamment dans cette Conversation avec le Chœur comment on manifeste, comment on pose ses intentions, le chemin pour amener la réalisation de nos désirs, de nos rêves. Que ce n'est pas tout rose, que ce n'est pas tout agréable comme on peut lire dans certains livres, qu'il y a des méthodes et Lucille explique très bien à travers son expérience et elle amène, je trouve, un regard nouveau sur la loi d'attraction, sur la manifestation des désirs. Elle explique extrêmement de manière très simple et très claire grâce à des exemples qu'elle a vécu, donc elle vit, elle vibre, ce qu'elle partage. C'était très riche d'enseignements, les amis. Prenez plaisir, installez-vous confortablement. Écoutez bien, je vous recommande même de prendre un carnet de notes parce que c'est une des plus belles conversations que j'ai eues à tourner. Passez un beau visionnage. Bonjour, bienvenue dans Conversation avec le cœur. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Lucille Focque, les amis avec lesquels on va parler de manifestation, manifester ses désirs. Bonjour Lucille, merci de ta présence avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre, merci à toi pour l'invitation. Merci de nous offrir ces espaces de partage et de parole. Et puis bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci, merci beaucoup de ta présence. Oui, ça va être très, très lumineux, une interview lumineuse, je pense. Alors, je vais faire une courte présentation de toi. Je te laisserai rajouter des choses si tu le souhaites, si tu as besoin. Alors, tu accompagnes les personnes à être alive, être vivant. C'est ce que tu mets sur ton site internet. C'est vrai. Et alive, c'est pour toi une invitation, un appel à l'ancrage, la joie, la créativité, la liberté. Et j'aime beaucoup cette deuxième phrase aussi que tu dis. C'est un cri du cœur pour ne plus perdre du temps et à profiter de ce qui nous est offert. Voilà, c'est super. Et donc, tu proposes des accompagnements à la frontière entre la thérapie et le coaching. Et tu es aussi breastworkuse. Je pense qu'on en parlera aussi. breastwork, parce que ça fait partie du processus, peut-être, pour guérir l'ego et du coup, révéler l'être et manifester ses désirs. Et tu as un e-book aussi que tu offres sur ton site internet, justement, qui s'appelle Manifester ses désirs, la puissance du féminin. Oui, absolument. Puissance. Oui, tu as déjà cité tellement de thématiques qui me sont chères. Ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. Mais oui, merci pour cette présentation, c'est ça. Effectivement. Je ne sais pas si tu veux que je rebondisse là-dessus, déjà. Non, c'est OK. Ensuite, ce que je propose souvent aux personnes, si tu as envie de rebondir, rebondis sur des choses, vas-y, je te laisse faire. Non, mais en quelques mots, il y a des mots, effectivement, que tu as dits dans ta présentation qui sont importants pour moi. Le premier, c'est effectivement, j'ai appelé mon activité Alive, et du coup, mon activité de breastwork, Alive Breast. Et en fait, c'est parce qu'un jour, je réfléchissais un peu à tout ce que je proposais ou tout ce qui était important pour moi. Et effectivement, il y avait du féminin, il y avait de la manifestation, il y avait du breastwork, il y avait de la thérapie en termes de guérison de l'ego. Mais je fais aussi beaucoup de coaching pour arriver à créer quelque chose dans la réalité. Et en fait, quand j'ai regardé tout ça, ce qui m'est venu, c'est ce mot Alive, où en fait, je me disais, mon message, mon cri du cœur, c'est réveillons-nous, quoi, tu vois. Donc, dans Alive, il y a le fait d'être vivant, et puis il y a ce qu'on appellerait en anglais Awake aussi, tu vois. Qui est de l'idée de réveil, de sortir de cet état de survie, un peu, dans lequel, je crois, beaucoup d'entre nous sommes. Soit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très, très heureux dans leur vie, soit parce que souvent, on subit notre vie. Même si, en apparence, elle peut être relativement satisfaisante, elle est parfois subie parce que je crois que beaucoup d'entre nous, enfin, on a oublié, on n'a pas appris non plus qu'on était des manifesteurs ou des créateurs, on va dire, plutôt, de notre réalité. Donc, on fonctionne comme ça dans un système avec des injonctions, avec des croyances que la vie, ça marche comme ça. Et puis, on arrive plus ou moins à être heureux comme ça, dans ce paradigme. Mais pour moi, c'est quand même un paradigme dans lequel on est endormi encore, parce qu'on a oublié qu'en réalité, on peut tout créer. Et que c'est un appel aussi à sortir, du coup, des limitations et des cases, un petit peu, pour retrouver cette puissance incroyable qui est le fait qu'on peut tout créer, à la fois individuellement, mais du coup, aussi collectivement. Et puis, tu as parlé du féminin. Et c'est vrai que mon travail ne s'adresse pas que aux femmes, même s'il se trouve que j'attire beaucoup, beaucoup de femmes et que j'ai beaucoup travaillé quand même avec des femmes à un moment sur le féminin. Mais je crois que retrouver cet élan de manifester sa vie, de comprendre comment on crée notre vie, c'est très lié à l'énergie féminine, justement. Et que pendant des années, il y a eu comme un déséquilibre entre des façons de faire qui sont propres à l'énergie du masculin, ce qui ne veut pas dire les hommes. On n'est pas en train de parler des hommes et des femmes. C'est juste comme des façons de faire et des énergies qu'on a tous. En fait, on a tous une polarité féminine et masculine. Mais il y a comme des attitudes ou des façons de faire ou d'être qui sont plutôt masculines ou féminines. Et puis, il y a eu comme un gros déséquilibre. On est beaucoup tourné vers le masculin, donc beaucoup tourné vers le faire et vers l'extérieur. Et retrouver cette puissance, retrouver le fait que l'on est créateur et comment on crée notre vie par ce que l'on est et pas par ce que l'on fait, c'est vraiment retourner dans notre puissance féminine. C'est aussi un mot que tu as cité qui est pour moi vraiment très important et qui concerne tout le monde, hommes et femmes, et surtout aussi le collectif. Oui, super. C'est une superbe présentation. Toujours la question qui vient après, c'est présente-toi, mais je pense que tu as fait déjà une belle présentation de ce que tu proposes et c'est fabuleux. Et j'ai beaucoup aimé justement ta distinction entre le fait de ne pas mettre les hommes, ce n'est pas le patriarcat ou quoi, mais c'est l'énergie masculine. Parce qu'on peut avoir des femmes habitées de l'énergie masculine qui sont tout autant dévastatrices que des hommes finalement. Donc j'ai beaucoup aimé ça parce que j'avais une conversation il n'y a pas longtemps avec une autre personne à parler du patriarcat. Et du coup, j'ai dit non, ce n'est pas le patriarcat, c'est attention aux deux énergies qui nous habitent tous. C'est super important, je trouve. En fait, le patriarcat, il est chez tout le monde. Le patriarcat, c'est le fait qu'on est beaucoup plus dans l'énergie masculine que dans l'énergie féminine. Donc ça fait un déséquilibre, mais qui est présent chez tout le monde. Ce n'est pas spécialement chez les hommes. C'est vraiment pour moi. Et puis ces derniers temps, je travaillais beaucoup autour de ce sujet de guérison masculin et féminin. Et j'avais cette vision, tu sais, du yin et du yang, où on voit bien, tu vois, il y a le yang qui ensuite se transforme en yin. Et puis dans chacun, il y a la polarité inversée puisqu'on voit ce petit rond, tu vois, au milieu de ce symbole que je pense que la plupart d'entre eux, des personnes qui nous regardent connaissent. Et il faut comprendre que rien ne se crée sans, rien ne se crée sans les polarités féminines ou masculines. Donc il n'y en a pas une qui crée plus que l'autre. Il n'y en a pas, s'il y a un déséquilibre, c'est que les deux sont déséquilibrés. C'est pas, tu vois, s'il y en a un qui prend plus de place, c'est que l'autre a accepté de prendre moins de place. C'est une responsabilité ou un travail commun, en fait. C'est deux énergies qui créent quelque chose ensemble et pas l'une contre l'autre. Ah ouais, c'est très important. Merci pour ta précision. Alors comment on fait, du coup, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour créer des étapes, j'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais est-ce que tu retrouves des espèces de similarités quand même chez l'être humain, quoi, pour venir peut-être guérir et manifester ? Alors on parle, on va peut-être parler de manifestation consciente d'abord, parce qu'on manifeste en permanence, mais bien souvent de manière inconsciente. Comme tu disais, on est en sommeil, et après, c'est passé en mode réveil, et je manifeste de manière consciemment. Merci de le préciser, parce que c'est vrai qu'avec tous les livres, etc., sur la loi de l'attraction et tout ça, il y a parfois des gens qui se disent, tiens, je vais manifester quelque chose, oh, j'ai réussi à manifester ça, comme si manifester, c'était quelque chose qu'on faisait de temps en temps. Alors qu'en fait, manifester, c'est juste ce qui se passe en permanence, en fait. Peut-être qu'on peut définir ça pour commencer ? Oui, absolument. Manifester, c'est, en fait, ça veut dire rendre réel, en fait. Ça veut dire rendre réel quelque chose, et c'est la réponse à la question, comment la vie arrive, finalement, tu vois ? Comment les choses dans ma vie, ou pourquoi les choses dans ma vie m'arrivent ? Et d'ailleurs, ça, justement, quand on dit comment la vie m'arrive, on se pose un petit peu en victime, c'est comme si les choses m'arrivaient à moi, sans que j'ai forcément une responsabilité ou un contrôle ou quelque chose là-dedans. Et effectivement, moi, je crois que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je crois qu'en permanence, ce que l'on voit à l'extérieur est le reflet de qui on est. Donc, le reflet de notre niveau de conscience, le reflet de nos croyances, le reflet de nos émotions, de nos pensées, du coup, de nos blessures, de nos vibrations, etc. Et ça, c'est vrai à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et le monde change lorsque les individus changent, en fait, tu vois ? Donc, lorsque la somme des manifestations devient différente. Et donc, manifester, c'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps quand on a envie de rencontrer l'âme sœur et qu'on se dit, allez, je vais manifester l'âme sœur. C'est juste le principe de la vie, c'est celui-là, c'est que l'extérieur, c'est toujours un reflet de l'intérieur. Et après, comment on arrive à ça ? Et bien, c'est justement, bon, il y a des gens qui le savent, qui adhèrent à ça, pour qui c'est déjà une croyance, etc. Et puis, c'est aussi parfois des gens qui, justement, en fait, passent un certain temps dans leur vie à se demander pourquoi les choses leur arrivent. Et puis, un jour, ils se disent, ah, mais peut-être que j'ai une responsabilité là-dedans. Peut-être que le dénominateur commun de toutes ces choses, finalement, c'était moi. Donc, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui peut-être a provoqué ça. Et souvent, les gens arrivent dans cette conscience de la manifestation, un peu de cette manière-là. Et après, il y a effectivement, j'aime beaucoup ce terme de manifestation consciente, parce que du coup, tant qu'on ne sait pas ça, ou qu'on ne le vit pas, ou qu'on ne l'observe pas, eh bien, on est en permanence en train de... On ne comprend pas, en fait, le rapport qu'il y a entre moi, qui je suis et ce qui se passe. On ne prend pas notre responsabilité, en fait. Je trouve que manifester consciemment, ça veut dire reprendre sa responsabilité sur ce qui se passe dans ma vie. Et donc, je vais observer qui je suis, observer ce qui m'arrive pour mieux me comprendre, et du coup, travailler à l'intérieur de moi pour changer l'extérieur. C'est ça, d'être un manifester de manière consciente. Donc, manifester de manière consciente, c'est de voir ce qui arrive et de prendre la responsabilité. Et c'est à partir de là qu'on... Et de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour transformer ça, transmuter en une énergie plus consciente. Ouais. C'est ça. Et ce que je remarque, c'est qu'on rentre beaucoup dans la manifestation consciente de cette manière-là, où on est victime pendant un certain temps. Moi, c'était mon cas. C'est la maladie, la douleur, la souffrance, etc. Du coup, je suis allé chercher les solutions à l'extérieur, des médecins, des kinés, ostéopathes, chiropracteurs, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, j'arrête, je vois que ça n'avance pas, je vais prendre ma maladie en charge moi-même. Et à partir de là, tout a basculé, quoi. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Oui, c'est ça. C'est la porte d'entrée, la responsabilisation, quoi. C'est souvent comme ça. Et c'est passé, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est vraiment passé de la conscience de victime. Les choses m'arrivent à reprendre sa responsabilité et passer dans la conscience de créateur, en fait. Ces choses arrivent parce que je les ai créées ou une part de moi les a créées. Bien sûr, responsabilité, ce n'est pas culpabilité, parce que du coup, il y a des gens qui se disent, mais non, je n'ai pas créé ça, je n'ai pas voulu ça. Bien entendu. Et d'ailleurs, il y a aussi des choses qui arrivent qu'on n'a pas consciemment choisies, tu vois. Mais bon, après, il y a plein de manières de l'expliquer. Il y a des manières très cartésiennes, vraiment par rapport à l'inconscient et à la manière dont notre cerveau fonctionne. Et puis, il y a des manières un petit peu plus énergétiques ou spirituelles aussi d'expliquer comment ça marche. Mais le principe, c'est quand même ça, c'est quand même celui-là. Et qu'en fait, il faut aussi savoir que 95% de qui on est, c'est dans notre inconscient. Donc, on ne peut pas se culpabiliser parce que c'est des choses qui sont inconscientes. Et souvent, quand c'est dans l'inconscient, c'est des blessures. Et souvent, quand on a des croyances limitantes ou quand on a des traumas ou des choses comme ça, c'est juste des blessures de l'enfance, voire du transgénérationnel, voire du collectif, qu'on porte. Et ce que je trouve très beau dans ce principe de manifestation et que tu as évoqué aussi, c'est que du coup, pour moi, c'est un vrai chemin de guérison de nos blessures. Et c'est parce qu'on guérit nos blessures que du coup, on va créer une réalité qui est plus proche de celle qu'on désire. On est plus consciente. Donc, c'est à la fois un chemin pour être plus heureux dans la vie parce qu'on va manifester une réalité qui nous convient mieux. Et c'est à la fois un vrai beau chemin de guérison. Et comme je crois qu'on est sur cette planète pour évoluer, du coup, c'est ça que la vie nous amène à faire, en fait, à guérir pour devenir de plus en plus conscient et vibrer plus haut et créer autre chose. Mais ça commence par nous. Absolument. Tu as dit beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est une fois qu'on passe, qu'on prend la responsabilité de ce qui nous arrive. Et OK, je suis conscient que je suis le créateur de ma réalité. Mais ensuite, qu'est-ce que j'en fais ? Comment ça se passe ? Tu vois, quand je veux manifester quelque chose et qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un mode d'emploi de la manifestation ? Pour moi, ça commence toujours par une intention. Une intention, OK. Pour moi, c'est vraiment important de commencer par une intention parce que sinon, c'est dans mes cours, dans mes programmes, je donne toujours cet exemple de la voiture et du GPS, tu vois. Si tu ne mets pas une destination dans ton GPS, la voiture, elle va tourner, elle va se balader puis au bout d'un moment, elle va aussi partir et aller au gré de ce qui va lui arriver. Et puis, ça peut être rigolo au début puis au bout d'un moment, c'est vraiment pénible parce que finalement, on ne sait pas où on va, ou peut-être qu'on est en rond, etc. Et quand on n'a pas une intention, il faut savoir que nos traumas, nos douleurs, nos souffrances, nos limites, elles cherchent à être vues, en fait. Et on a vraiment cette force à l'intérieur de nous. D'ailleurs, l'inconscient, c'est ça, l'inconscient cherche à être rendu conscient en permanence parce que, encore une fois, il y a plein de façons de l'expliquer, mais il faut savoir que ça mobilise, pour le corps, ça nous mobilise beaucoup d'énergie de garder des choses dans notre inconscient. Tu vois, c'est comme des choses qu'on a mises dans le placard puis après, il y a un truc qui pousse très fort pour ne pas que le placard s'ouvre. Et donc, ça nous prend de l'énergie. Donc, le corps n'a pas envie de ça, en fait. Notre corps ou notre sagesse, tu vois, veut rendre l'inconscient conscient. Et donc, il va vouloir nous montrer en permanence ces choses-là. Je crois que si on n'a pas d'intention, on est juste en permanence bousculé par nos blessures, par nos croyances et tout, qui reviennent tout le temps et on ne comprend pas pourquoi et on ne comprend pas qu'est-ce qu'on va en faire. Alors que dès qu'on pose une intention, quelle qu'elle soit, que ce soit très précis, ce que je désire dans la vie, c'est habiter à tel endroit, de telle manière, faire du travail, tu vois, ou alors que ce soit juste, je cherche à trouver la paix. Mais dès qu'on a posé une intention, on peut commencer à comprendre que les choses qui nous arrivent, qui sont parfois un peu douloureuses ou qui ne sont pas forcément ce qu'on avait désiré, elles arrivent parce qu'elles doivent être vues pour nous aider à aller vers notre direction. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, on n'est plus juste submergé par des vagues sans savoir pourquoi. On se dit, ah OK, c'est là que je veux aller. Je sais qu'il y a des choses sur le chemin qu'il va falloir, peut-être qu'il va y avoir des obstacles sur le chemin et je vais maintenant juste lever ces obstacles parce que je sais que je suis en chemin. D'accord. OK. Donc pour moi, c'est toujours important de mettre une intention et puis en plus, si on veut manifester quelque chose, il faut quand même savoir ce qu'on manifeste. Oui. Sinon, ça ne risque pas d'arriver. Oui, ça me fait penser à quelque chose d'important. Le statu quo, souvent, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, quand on ne sait pas où on veut aller. Tu vois, quand on est... Moi, j'accompagne des coachs et des thérapeutes qui ont beaucoup de diplômes et de certifications, mais ils ne savent pas laquelle faire, du coup. Et du coup, tu restes dans une forme de statu quo et ça t'immobilise. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces personnes-là ? Donc des personnes qui sont... Tu vois, quand on est... Justement, on a beaucoup de... Tu vois, on a souvent énormément de certifications. On est praticien, reiki, naturopath, sophrologue, hypnothérapeute, on a tous ce qu'il faut pour faire une approche holistique en étant tout seul. Et du coup, on propose plein de services et on ne sait pas trop vers où aller. On est dans une forme de statu quo qui nous immobilise. Est-ce que justement, il faudrait faire un mix, trouver une voie pour vraiment manifester dans cette voie ? Enfin... Je sais ce qu'il faut chercher. C'est... Comment est-ce que j'ai envie de me sentir ? OK. Parce que ça aussi, c'est... Dans ce principe de manifestation, et donc, j'ai parlé de poser une intention, mais si on peut une intention très précise sur le quoi, c'est-à-dire, tu vois, je veux faire tel métier, de telle manière, eh bien, on pose cette intention depuis qui on est maintenant, avec ce qu'on connaît maintenant. Et puis du coup, on peut vite passer dans le contrôle. Manifester, c'est l'inverse du contrôle, en fait. C'est donner une intention et ensuite avoir la foi que la vie va m'apporter aussi exactement ce qu'il me faut. Et tant qu'on reste sur des étiquettes comme ça, tu vois, ou des diplômes, ou des capacités, on est encore un peu dans le comment, enfin, dans le quoi, tu vois. Alors que je crois que l'intention, c'est plutôt en termes de comment est-ce que j'ai envie de me sentir, par exemple, tu vois. J'ai envie de me sentir utile, j'ai envie de me sentir inspirant, j'ai envie de me sentir soutenant, j'ai envie de me sentir, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de moi ? Et je crois que c'est aussi vraiment, c'est drôle parce qu'il y a quelques temps, j'ai écouté une vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Gabor Maté, qui travaille énormément autour des traumas. Et il disait qu'être authentique, c'est pas une lubie, c'est pas la cerise sur le gâteau. Être authentique, c'est vraiment un besoin fondamental. Et je crois que j'avais pas pris la mesure de ça, en fait. Tu vois, il disait, mais il y a des besoins fondamentaux chez l'être humain. L'un, c'est celui d'être en lien. Et l'autre, c'est celui d'être authentique. Et quand on était petit, être en lien, ça a primé sur l'authenticité. Parce qu'à ce moment-là, quand on est petit, on est tellement dépendant. On préfère sacrifier notre authenticité parce qu'on croit qu'il faut être comme ça pour faire plaisir à papa, maman, à l'école, etc. Mais quand on devient adulte, ce choix-là, il doit s'inverser. Parce que l'authenticité, si on n'est pas authentique, on meurt, en fait. On perd notre essence. Et moi, en tout cas, pour répondre du coup à ta question, j'ai été là parce qu'à un moment, j'ai fait cette course au diplôme. J'avais fait des études en psychothérapie, en énergétique, en sophrologie, en hypnose. Après, j'ai fait du coaching, du féminin. Enfin, je ne m'en pouvais plus. Et j'étais toujours pas très épanouie, en fait, dans mon activité. Et en plus, mon activité ne marchait pas hyper bien. Jusqu'à ce que je me dise, bon, en fait, et justement, jusqu'à ce que je me dise, par exemple, c'est quoi mon message ? En fait, mon message, c'est alive. Et avec tout ce qu'on a décrit avant. Et maintenant, peu importe, en fait. Que ce soit du coaching, de la thérapie, du truc, du machin, c'est juste moi. Oui. Et j'ai laissé tomber. Alors, bien sûr, j'ai des outils. Bien sûr que, voilà, il y a des choses que j'ai apprises. Mais j'ai surtout appris à être et à faire moi. Et c'est le temps que ça a vraiment marché, tu vois. Donc, l'intention, c'était peut-être comment je peux exprimer au mieux qui je suis et en quoi mon expérience peut servir à d'autres, tu vois. Oui. Et ça, ça pourrait prendre plein de formes. Et aujourd'hui, je fais ce que je fais. Mais peut-être que demain, pour une raison X ou Y, je ferai complètement autre chose et j'irai, je ne sais pas, imaginons n'importe quoi, il se passe quelque chose et puis demain, je retourne travailler en entreprise ou quoi, n'importe. Ou même, je ne sais pas, il n'y a plus Internet, je ne peux plus faire mes activités en ligne et du coup, je vais ouvrir une boulangerie. Eh bien, ce n'est pas grave, ça restera la même chose de comment moi, qui je suis, je peux encore apporter au monde à partir de qui je suis, peu importe ce que je fais. Oui, oui, oui. C'est une superbe description et la question était très en lien avec ton parcours finalement et ça va être hyper aidant. Je crois qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui passent par là parce qu'à un moment, et puis c'est aussi encore l'empreinte du système scolaire, tu vois, les diplômes, il faut être bien, il faut rentrer dans une case. En France, c'est particulièrement comme ça en plus. C'est marqué, oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand nous, on apprend en tant que thérapeute à sortir de ces cases, on montre aussi le chemin aux gens qu'on accompagne que c'est OK d'être qui ils sont exactement comme ils sont. Oui, absolument. Et donc, du coup, tu proposes vraiment cette intention, ça me fait penser à donner une direction, en fait. Absolument. Et du coup, des fois, je me dis quel est le rôle du libre-arbitre ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit ou alors consciemment, je choisis ? C'est une question qui revient souvent pour moi en ce moment. Est-ce que c'est écrit ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que c'est écrit que je vais utiliser l'intention pour me diriger vers un mieux-être ? Tu veux dire, est-ce que le futur est prédéterminé ? Oui, un peu, peut-être. Pour moi, le fait d'utiliser l'intention pour manifester, ce n'est pas que c'est écrit, c'est que c'est comme ça que ça marche, en fait. Si je veux, si je reste juste à l'état de désir, j'aimerais bien un jour que ça arrive, ça n'arrivera pas. Il y a vraiment des étapes pour manifester, et on pourra revenir dessus, vraiment comment on fait, en fait, quand on veut quelque chose. Mais pour revenir sur le point de qu'est-ce qui est écrit et du libre-arbitre, ce que j'ai, là où j'en suis de ma compréhension aujourd'hui, avec mon expérience et tout ce que j'ai pu lire et tout ça, c'est qu'en fait, tout est possible. Tous les futurs sont possibles. Et c'est ce qu'on appelle le champ quantique, en fait. Le champ quantique, c'est l'espace des possibles où toutes les réalités existent. Et puis, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des expériences en état modifié de conscience, bien entendu avec le breastwork, mais aussi avec des plantes médecines, etc., où vraiment, je le voyais, en fait, que c'est comme si tout était possible. J'ai pu voir des versions de moi vraiment quasiment SDF, tu vois, etc. Et puis, j'ai pu voir des versions de moi, au contraire, hyper brillantes et dans la lumière et que tout est possible. C'est ce qu'on appelle des timelines, tu vois. Et ce qu'on appelle une timeline, c'est qui je suis aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ma vie. Si je laisse les choses se continuer de cette manière-là, voilà la direction que je vais prendre et voilà le futur vers lequel je pourrais aller. et puis si je change, si je vais vers la dépression, vers, tu vois, si je m'enferme dans mes croyances, etc., la timeline, elle peut se diriger dans un endroit ou si au contraire, je guéris, j'apprends à manifester, j'apprends à poser des intentions, à être sûre de moi, je peux aller vers une autre timeline. Donc, quand on dit est-ce que c'est écrit, pour moi, tout est écrit, en fait, c'est-à-dire que tout existe quelque part et on a le libre arbitre de choisir laquelle de ces réalités on va créer. Ouais, super, merci beaucoup pour cet éclaircissement, c'était très clair en plus. J'ai pensé à, du coup, ce week-end, une amie qui devait choisir entre soit rester où elle était actuellement en France, soit partir sur une île. Et effectivement, dans la conversation, eh bien, il y a ce chant qui est présent et à chaque fois qu'elle parlait de « je vais peut-être rester encore un peu là », moi, personnellement, je sentais que ça se refermait. Comme si je voyais en elle quelque chose qui s'ouvrait ou qui se refermait. Alors que quand elle parlait de là où elle voulait aller, tu voyais qu'il y avait quelque chose, en tout cas, autour d'elle qui manifestait vraiment une grande ouverture, un nouveau champ des possibles. Magnifique. C'est vraiment des... Et je pense que là, du coup, on a tous ce choix-là, en tout cas, mais il faut mettre de la lumière dessus. Oui. Et en fait, je pense qu'il y a souvent des gens qui restent un peu coincés à cet endroit-là du choix en ayant peur de faire le mauvais choix. Et il y a plusieurs choses que j'aime répondre à ça. La première, c'est que la question à se poser, et c'est exactement ce que tu disais, je crois, c'est à peu près la même chose, c'est est-ce que le choix que tu fais vient de la peur ou vient de l'amour, tu vois ? Et si un choix est fait par amour, alors tu es en train d'ouvrir les champs des possibles. Et si un choix est fait par peur, effectivement, tu réduis. Mais ce n'est pas tellement ce qu'on fait, c'est l'intention avec laquelle on fait les choses qui est plus importante. Et ensuite, le deuxième point, c'est de ne pas tellement s'attacher justement au comment, c'est-à-dire à l'image. Mon Dieu, est-ce que si je pars vivre en Thaïlande, moi, à un moment, j'ai fait le choix, je vivais à Montpellier et je me disais, est-ce que je reste vivre à Montpellier et je m'installe, j'ouvre un cabinet, voilà ? Ou est-ce que je mets toutes mes activités en ligne et je pars vivre en Thaïlande ? Il se trouve que j'ai fait le choix de la Thaïlande et tant mieux parce que ça m'a ouvert plein de perspectives. Mais je suis sûre que si j'étais restée à Montpellier, j'aurais créé aussi quelque chose de magnifique. Il n'y a pas une bonne voie et une mauvaise voie. Il y a juste la voie qu'on va emprunter pour exprimer qui on est vraiment, tu vois ? Et finalement, cette voie-là, la forme, elle est moins importante que la possibilité d'exprimer qui on est. Ça, ça peut être dans n'importe quelles circonstances. Oui. Et la troisième chose, c'est là où on peut prendre en compte l'intuition. Et moi, sur ce chemin de manifester, à chaque fois que j'ai écouté mon intuition, c'est comme si, en fait, c'était une part de moi qui me disait c'est là qu'il faut que tu ailles parce que c'est là où tu vas guérir de quelque chose. C'est là où tu vas rencontrer la bonne personne. Et donc, du coup, moi, ça se passe beaucoup par le voyage. Du coup, j'ai beaucoup bougé en suivant mon intuition mais c'est comme ça que d'un coup, je suis allée apprendre un jour le breastwork et puis d'un coup, je suis partie en Thaïlande faire ceci, faire cela. Et notre intuition, c'est vraiment celle qui nous guide pour nous dire OK, peut-être que ça ne fait aucun sens pour toi aujourd'hui mais c'est par là que tu dois aller parce que c'est là où tu vas continuer à te développer ou aller sur ce chemin propre. Oui, absolument. Et donc, ce qui m'intéresse, pour toi, c'est quoi l'intuition du coup ? Parce qu'on peut avoir plein de visions différentes. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ? Ça dépend dans quel contexte parce qu'il peut y avoir aussi l'intuition de est-ce que je sens cette personne-là ou pas, tu vois ? Mais c'est un peu comme un sixième sens du coup qui nous fait sentir dans le corps ce qui est bon pour nous. Donc, j'ai l'intuition que cette personne-là me convient. En fait, c'est très lié à la vibration au lieu de se dire est-ce que j'aime bien cette personne parce qu'elle m'est sympathique ou que je le trouve plaisant ou autre ? C'est vraiment quelque chose qui vient des tripes et de la vibration. Est-ce que ça match ? Et puis, dans le cadre de la manifestation, c'est justement j'ai posé une direction, j'ai posé une intention. Voilà, je ne sais pas, tu vois, je veux rencontrer l'amour, je veux trouver le lieu dans lequel je veux vivre, je veux gagner plus d'argent, je veux juste trouver la paix. Enfin, j'ai posé une intention, tu vois, ou j'ai, enfin voilà, peu importe l'intention. Et l'intuition, c'est comme, c'est comme notre « I yourself », en fait, ou notre âme, ou tu vois, ou c'est l'univers parce qu'en fait, on est toujours en train de co-créer avec la vie. On crée pas tout seul, on crée avec une force qui va nous aider à attirer les bonnes personnes et les bonnes expériences. Et donc, c'est comme cette force-là qui vient nous dire c'est pas là qu'il faut que t'ailles, quoi. Tu vois ? Ah oui. Je vois très bien, ça me fait penser au film « La prophétie des Andes » de James Redfield, je crois, où il y a cette personne qui à un moment est entre deux chemins, il est pris un peu au piège et du coup, tu vois qu'il se pose et qu'il voit un peu des auras, des couleurs ou quoi et on voit qu'il y a un chemin qui lui est montré et du coup, il choisit de prendre ce chemin-là et du coup, il a toute une suite d'aventures, de bonnes aventures. C'est un peu ça finalement, quoi. Oui, exactement. C'est ça. Tu vois, moi, quand je suis partie à Montpellier, quand j'avais ce choix entre Montpellier et que j'ai décidé de partir, en fait, j'ai décidé de partir et puis tout de suite après, on m'a proposé une super opportunité en Thaïlande d'aller faire des retraites de breastwork là-bas. Donc, j'étais hyper contente, je suis partie, j'ai donné mes retraites de breastwork et en Thaïlande, comme pour des circonstances, peu importe, il se trouve que j'ai vraiment eu l'occasion de guérir quelque chose qui était lourd pour moi depuis longtemps et je l'ai guéri là-bas parce que là-bas, les bonnes circonstances, tu vois, les bonnes, enfin, la situation permettait de voir ça et de le guérir. Je ne peux pas dire que je ne l'aurais pas guéri si je n'étais pas partie en Thaïlande puisque je ne sais pas ce qu'il y a là, mais vraiment, ça me semblait être le parfait setup, tu vois, pour guérir de ça. Et ça, ça a été un grand tournant dans ma vie parce qu'après, du coup, ayant guéri de certains traumas, ma relation au monde a vraiment changé et j'ai commencé à manifester des choses vraiment différentes. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est pour ça que je suis venue en Thaïlande. C'est comme si tout se, tu vois, tout se met en place et je me suis dit, j'ai décidé de ne pas rester à Montpellier parce que j'ai senti cet appel. Ensuite, il y a cet homme qui est arrivé de nulle part pour me proposer ses retraites de breastwork, formidable, mais ce n'était pas pour les retraites de breastwork que je suis partie en Thaïlande. C'est parce qu'une part de moi, on m'a appelé mon âme ou peu importe, savait que j'avais besoin d'aller là-bas pour guérir cette chose-là et guérir de ce trauma pour ensuite continuer à manifester des choses meilleures. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'intuition. C'est une voie qui nous guide sur ce chemin de guérison et du coup, de manifestation ensuite. Ton histoire m'a donné des frissons. Je trouve ça vraiment beau quand on se rend compte, quand on arrive à se rendre compte qu'en fait, le message ou la chose qu'on était venu faire à un endroit était en fait pour se guérir soi-même ou quoi. Et beaucoup dans nos parcours de thérapeute, on fait des formations inconsciemment, c'est pour guérir une part de nous. bien sûr. Ouais. Tellement. Alors, j'aimerais qu'on parle de comment on manifeste, comment on trouve une institution et s'il y a une façon de faire. C'est quoi un mode d'emploi ? Je pense qu'on est tous différents, mais s'il y avait des grandes lignes. Ouais, les grandes lignes, c'est quand même déjà de savoir comment ça marche à peu près. ça marche, voilà. C'est cette idée que l'extérieur est toujours le reflet de qui je suis à l'intérieur, tout en sachant que qui je suis à 90% minimum, c'est mon inconscient. Et dans mon inconscient, il y a tout. Il y a mon histoire personnelle, il y a celle de ma famille, il y a l'impression collective, etc. Donc, du coup, voilà, c'est le premier point. Il ne faut pas se dire là, oh mon Dieu, mais quel travail, du coup, je vais devoir aller fouiller dans tout ça et guérir mon arrière-grand-mère. Non, ce n'est pas forcément ça, mais c'est quand même toujours cette question de revenir à soi. Et puis, ça commence par poser, et puis, il y a certaines choses à comprendre, comment marche l'inconscient, comment, parce qu'il y a vraiment des choses qui s'expliquent par le fonctionnement du cerveau, par certains systèmes nerveux, certains fonctionnements de nos systèmes physiques qui expliquent pourquoi je vois certaines choses dans la vie, parce que si on regarde tous les deux la même chose, on ne verra pas la même chose. On voit tous une réalité différente et on peut l'expliquer vraiment physiquement, puis après, on peut l'expliquer par des lois plus universelles, tu vois, la loi de l'attraction, la loi de la vibration, la loi de l'unité qui fait quoi ? De la vibration, c'est-à-dire que tout est énergie et que du coup, la loi de l'attraction dit que les énergies qui vibrent à la même fréquence vont s'attirer, etc. Donc du coup, le premier step, c'est vraiment de mettre une intention. Qu'est-ce que je désire créer ? Et à partir de là, commencer à... Pour moi, le premier step, c'est qu'est-ce que je désire créer ? Et c'est de faire le travail, d'être sûr et certain que ça va arriver. Et alors là, j'ai pris tellement d'exemples incroyables de choses qui me sont arrivées parce que j'étais sûre que ça allait arriver. mais vraiment des trucs où, comme dit Paulo Coelho quand il dit l'univers, tu sais, conspire à notre légende personnelle, des trucs qui ne font aucun sens, des réorganisations dans mon entreprise, des trucs où j'ai reçu... Des trucs qui, sur le papier, ne faisaient aucun sens. Vous pouvez nous en partager quelques-uns, un, sur les yeux. Il y a plusieurs exemples que j'aime bien, mais il y en a un que je trouve particulièrement chouette, c'était... Moi, je me suis reconvertie en 2012. Donc avant, je travaillais en entreprise, j'étais cadre dans une grosse entreprise américaine. Et puis, je suis partie un an en sabbatique. Et donc, avant de partir, j'avais un poste. Je suis partie un an en sabbatique, donc j'ai été remplacée. Et quand je suis revenue, je ne voulais pas du tout revenir. Après mon année de voyage en Inde et tout, j'imagine que la grosse entreprise américaine, ce n'était plus du tout mon truc. Mais bon, il fallait que je revienne. Tu vois, je n'avais plus d'argent, j'avais tout dépensé pendant mon voyage et donc, il fallait que je bosse. Donc, je reviens. Et mon poste avait été pris, évidemment, entre-temps. Donc, on a commencé à me proposer des postes. Et puis, moi, je fais la démarche de revenir au travail, mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'en fait, je ne vais pas faire ça. Je sais que je vais me reconvertir et je commence à écrire des lettres à des écoles de psychothérapie, à des écoles d'énergie, et tout ce qui m'intéressait. Ces écoles, elles coûtent cher, elles demandent du temps. Il y a même une de ces écoles à laquelle j'avais postulé qui était aux États-Unis. Et ça ne m'a même pas traversé l'esprit de comment est-ce que je vais le faire puisque j'étais censée retourner au travail. Si quelqu'un m'avait dit mais pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas, effectivement, je n'ai plus d'argent, je vais travailler, mais c'est comme si cette réalité-là pour moi n'existait pas. OK, je retourne au travail, mais je suis juste en train de postuler à mes écoles. Et donc, je retourne au travail et puis on me dit tel poste non, tel poste non. Et puis, je crois la veille, non, une semaine avant que je retourne vraiment au travail, avant la fin de mon sabbatique, la personne qui m'avait remplacée démissionne. Donc là, mes boss me disent écoute, ton ancien poste est libre, est-ce que tu veux le reprendre ? Je dis oui. C'est rigolo parce que s'il avait démissionné un mois avant, il l'aurait donné à quelqu'un d'autre. Et s'il avait démissionné 15 jours plus tard, j'aurais déjà eu un autre poste. Donc vraiment, il est parti pile au moment que je reprenne mon poste. Et ce poste-là, je m'occupais d'une seule marque. Je m'occupais d'une marque pour le moment entier. Je reprends mon poste et ça faisait à peu près 15 jours que j'étais là que la compagnie décide de vendre la marque sur laquelle je travaille. Donc, mon poste est supprimé. Je m'occupe d'une marque. Cette marque n'a plus. Il n'y a plus de postes. Et en même temps, l'entreprise décide de faire un plan social et que du coup, ils doivent couper des postes. Donc, à partir du moment où un poste n'existe plus, ils étaient obligés de proposer à la personne un plan social, donc de partir avec un chèque. Donc, le mec, il a démissionné exactement au bon moment. J'ai récupéré ce poste. Mon poste a été supprimé. J'ai pris un plan social. Donc, du coup, on m'a licenciée avec un chèque. Et du coup, j'ai eu le temps et l'argent pour financer toutes mes formations. Et ça s'est vraiment fait tellement rapidement et tellement comme un truc de... C'était parfait, tu vois. Il a démissionné exactement au bon moment et tout s'est passé comme ça. Je veux dire, c'est pareil, la marque aurait pu être revendue trois mois avant ou tout était juste parfait. Et du coup, je ne me suis jamais posé la question de comment je vais payer mes formations, comment je vais pouvoir les faire. Mais en fait, pour moi, cette réalité-là n'existait pas. Tu vois, la réalité dans laquelle je ne pouvais pas le faire, ça n'existait pas. Et j'en ai plein d'autres. C'est comme ça que j'ai manifesté ma maison à Ibiza aussi, alors que tout le monde me disait c'est tellement cher, il n'y a rien sur le marché. Puis j'ai dit, bon, ça m'énerve d'entendre ça. J'ai complètement coupé et j'ai dit, je sais que fin septembre, je serai à Ibiza, j'aurai une belle maison. Et bon, après, peu importe les détails, mais la maison est arrivée. Je n'ai même pas eu à chercher. Quelqu'un me l'a proposé de fil en aiguille. Bref, j'ai été choisie pour la maison et je suis arrivée ici avec une magnifique maison dans la forêt. Et en fait, c'est vraiment ce travail d'être sûre que ça va arriver. Tu sais, on parlait tout à l'heure du champ quantique et de tout c'est possible. C'est vraiment comme dire, c'est cette réalité-là que je choisis et pas une autre. Du coup, les autres, je ne les vois même plus. Et puisque je ne les vois pas, je ne peux pas les rendre manifestes en fait. Mais ce travail d'être sûr, en fait, il est très compliqué parce que ça touche à plein de choses. Ça touche déjà très souvent à est-ce que je le mérite ? Tu vois ? Parce que forcément, quand on veut quelque chose, c'est quelque chose qui est un petit peu plus que ce qu'on avait en général. Donc, il y a beaucoup de blessures à cette fois-là. Est-ce que je le mérite ? Est-ce que je suis capable ? Après, il y a toutes les croyances imitantes, tu vois ? Oui, mais il n'y a pas assez d'argent. Oui, mais les autres, tu vois ? Donc, c'est vraiment un fort travail à l'intérieur pour arriver à savoir que c'est ça que je veux et pas autre chose. Comme tu as dit aussi tout à l'heure, quand tu choisis une direction, après, ton inconscient veut se mettre en lumière, donc tu as toutes ces blessures qui remontent, quoi. Exactement, exactement. Donc, il y a potentiellement plein de doutes sur ton choix. OK, ça fait partie du chemin. Oui, et c'est ça le travail. C'est-à-dire que le travail au lieu de, si je reprends l'exemple de ma maison à Ibiza, le travail au lieu de passer huit jours à contacter toutes les agences d'Ibiza et tout le monde et d'envoyer des mails et de passer des coups de fil et d'aller visiter. Ce qui est une manière de faire quand on est très tourné vers l'extérieur et dans l'action, on fait ça. L'autre manière de faire, c'est d'aller à l'intérieur et de se dire, OK, où est-ce que je doute ? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans ? Je vais te donner un autre exemple si on a encore un petit peu de temps. Je viens de lancer une formation Bracework. Je lance une formation pour être praticien en Bracework et j'ai sept places dans la maison puisque c'est en partie en présentiel, donc il y avait sept places. Je commence et j'étais très, très sûre que j'allais remplir la première vague parce que je savais qu'il y avait des gens qui voulaient se former avec moi depuis longtemps. Donc, effectivement, en peut-être huit, dix jours, je remplis ma formation et là, je me dis, tiens, pourquoi je n'en serais pas une deuxième ? Tu vois, puisqu'il y a une partie qui est en ligne et je me dis, puisque il y a de toute façon toute une partie en ligne, est-ce que je ne pourrais pas avoir un deuxième groupe ? Et là, j'ai fait deux choses. J'ai quand même fait des choses à l'extérieur, c'est-à-dire que si on ne fait jamais aucune action, il ne se passera rien, mais j'ai fait un petit peu de pub Facebook, j'ai fait deux ou trois Bracework gratuits pour faire découvrir et puis deux lives comme ça en petits groupes pour expliquer ma formation. Vraiment, c'est tout. Donc, en gros, ça m'a pris une journée et demie, tu vois. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'entre le moment où j'ai fini de remplir ma première formation et le moment où j'ai rempli la deuxième, je me suis assise toute une journée et je me suis dit, pourquoi j'ai envie de faire une deuxième formation ? J'ai tout écrit. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui me fait peur là-dedans ? Et j'ai écrit toutes mes peurs et j'ai écrit toutes mes croyances limitantes et j'ai vraiment regardé en face et du coup, je les ai travaillées, tu vois. Je ne suis pas capable de trouver 16 personnes supplémentaires. Ok, je vois que j'ai la croyance que je ne suis pas capable de trouver. J'ai peur que ça me procure trop de travail. Ok, bon, j'ai cette peur-là, comment je peux y répondre ? Etc. Et puis, puisque du coup, on va passer à la troisième étape de comment on manifeste. Donc, il y a l'intention, il y a travailler sur l'intérieur de nous et puis la troisième étape, c'est de devenir ce qu'on appelle un match énergétique pour ça. Donc, devenir la personne qui permet d'avoir cette réalité. Et je me suis dit, comment est la version de Lucille qui peut faire une formation à 32 personnes ? Tu vois ? Qui peut trouver 32 personnes ? Qui je suis dans cette version-là ? Et là, j'ai travaillé sur mes croyances, j'ai travaillé sur mon attitude, j'ai travaillé sur mes croyances par rapport à l'argent et j'ai commencé à vibrer, c'est-à-dire à me comporter, à me ressentir comme waouh ! Je suis une personne qui peut trouver 32 personnes pour une formation comme ça en deux semaines. Comment je me sens ? C'est quoi ma fierté ? Tu vois ? Donc, j'étais tous les matins, je célébrais, j'étais hyper contente, etc. Et en une semaine, j'ai rempli ma deuxième formation. Waouh ! Et j'aime bien cet exemple parce qu'il est assez récent et pour moi, c'était vraiment très consciemment à ce moment-là, j'ai manifesté. Je me suis dit ok, je veux 16 personnes en plus. Est-ce que je fais ? On sait que soit on peut passer beaucoup de temps à l'extérieur et j'aurais pu faire beaucoup plus de pubs et beaucoup plus d'emails et beaucoup plus de pubs. Tu vois ? Et ce n'est pas ça que j'ai choisi. Ça, j'ai fait le minimum et vraiment, ce n'était pas beaucoup. Par contre, pendant une semaine, j'ai travaillé à fond sur moi à l'intérieur pour devenir cette personne-là. Oui, c'est un magnifique exemple. Merci beaucoup et c'est super parlant du coup parce que ça éclaircit énormément de choses. Moi, je n'avais pas trop lu sur la manifestation, etc. Mais ton exemple concret me parle beaucoup et moi, personnellement, je sais que ça va beaucoup m'aider et je pense que ça va aussi beaucoup aider toutes les personnes qui nous regardent. Oui, donc tu vois, pour résumer, c'est je pose une intention, j'accepte que tout ce qui va se passer sur mon chemin, c'est en fait ce que je dois voir pour guérir parce que l'idée de manifester, c'est comment je deviens la personne qui crée cette réalité. Et donc, du coup, je travaille sur tout ce qui est à l'intérieur de moi et je travaille sur mes blessures et croyances, etc. Et en même temps, je travaille pour devenir cette personne, j'agis comme cette personne-là, tu vois, je me ressens comme cette personne-là. Comment je vivrais si je gagnais déjà tant d'argent ? Comment je vivrais si j'avais du succès ? Comment je vivrais si j'avais de l'amour ? Et je deviens cette personne-là en prête. Et c'est comme ça que ça marche. OK. Oui, c'est très clair. Donc, on pose une intention, une direction. Ensuite, il y a tous les obstacles. On observe tous les obstacles qui font partie de notre chemin. Et ensuite, j'aime beaucoup cette phrase, je crois que la Bible vit comme si ton vœu était déjà exaucé. il y a 2000 ans déjà. Donc, wow. OK, super. Là, c'est vraiment un cas concret et pratique. Merci beaucoup, Lucille. Est-ce que tu peux nous parler du breastwork pour terminer ? Tu organises des breastwork en ligne tous les mercredis à 19h30. Oui, j'organise des breastwork en ligne. Ça fait aussi partie de mes retraites. Quand je fais des coachings de groupe, des programmes de groupe, je fais aussi du breastwork. Et là, donc maintenant, il va y avoir bientôt 32 nouveaux praticiens. Et praticiennes, d'ailleurs, parce que c'est surtout des femmes. Le breastwork, c'est une technique que je trouve absolument fabuleuse. Je sais que tu l'as expérimenté beaucoup aussi et que ça te parle beaucoup. C'est marrant. C'est très en lien avec Elive, finalement. C'est pour ça que je l'ai appelé Elive breast. En tout cas, la manière dont je le pratique, c'est de savoir que la respiration, c'est un miroir de comment on vit. Et quand on réapprend à respirer, on réapprend à vivre. Tu vois ? On réapprend quand je prends des grandes inspirations. Qu'est-ce que ça montre de moi ? Comment j'expire ? Qu'est-ce que ça montre de moi ? Donc, il y a toute cette partie-là de réapprendre vraiment à respirer. Et aussi, ce qui fait qu'on ne respire pas parfaitement bien, c'est justement tous les traumas, toutes les croyances, toutes les choses qui sont venues un peu limiter notre potentiel à un moment donné. Elles ont marqué une empreinte dans notre respiration. Et donc, avec cette technique qu'on utilise dans le breastwork, on va faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Et c'est comme si on allait voir et relâcher justement tous ces moments où il y a quelque chose qui est venu nous contraindre, tu vois, nous enfermer et qui s'est marqué dans notre respiration. Donc, c'est vraiment aussi comme un chemin, en fait, de retourner en arrière et de défaire tous ces petits nœuds-là, toutes ces choses qui sont venues restreindre notre potentiel. Donc, on réapprend à respirer pleinement et en même temps, du coup, on se libère de tout ça. Donc, c'est des sessions qui sont souvent un peu intenses parce que c'est pas juste de la relaxation ou juste de la respiration, genre cohérence cardiaque, c'est assez intense. Il se passe plein de choses, mais c'est souvent très, très beau, très puissant. Oui, pour avoir expérimenté, moi, c'est quelque chose que j'adore et du coup, que je recommande aux personnes, quoi, de faire, de venir expérimenter. ça permet vraiment de libérer des tensions et de tout ce qui se présente sur notre chemin, justement, qui peut nous empêcher de manifester tous les traumas, etc. Donc, voilà, c'est vraiment une pratique en complément du chemin, je trouve, enfin, qui fait partie du chemin. Oui, oui. Et puis, ça peut être juste comme un peu un nettoyage énergétique, où on va faire circuler les choses de la semaine qui se sont passées pour nous et puis, c'est aussi une pratique qui peut être beaucoup plus profonde où là, on va vraiment aller voir ce qui est dans notre inconscient, en fait, parce que quand on respire, comme ça, on va directement dans les mémoires du corps et notre inconscient, il est dans les mémoires de notre corps, donc on peut retrouver, justement, toutes ces choses-là. Oui, mettre en lumière, justement, l'inconscient et voilà, magnifique chemin, en tout cas. Merci beaucoup, Lucille. Merci, en interview, est-ce que tu aimerais partager un dernier mot pour les personnes qui nous regardent ? Plein. Plein, mais c'est vrai que ce que je dis dans cet e-book « Manifestez vos désirs » que d'ailleurs, j'ai envie de réécrire parce qu'il est un peu vieux maintenant, donc j'ai envie de l'updater, mais ce que je dis dans cet e-book-là au départ, c'est que si on a un désir, quel qu'il soit, c'est même pas qu'il est possible, c'est comme si c'est notre âme qui venait nous dire ce pourquoi on est là. Donc, je crois qu'on n'aura jamais, on n'a pas de désir qui ne soit pas réalisable. On n'a aucun désir, on n'est pas en train de rêver la vie du voisin. Donc, si j'ai un rêve, c'est que c'est possible pour moi et non seulement c'est possible pour moi, mais c'est sûrement aussi, c'est ça mon chemin de vie, c'est ça mon chemin de guérison. Et donc, si vous avez un désir, si vous avez un rêve, la seule chose que je peux vous dire, c'est suivez-le parce que vous êtes là pour ça. Et pas seulement pour l'avoir ou pour avoir cette chose-là, mais aussi, surtout, pour devenir cette personne-là, en fait. Parce que plus chacun d'entre nous, on va apprendre à avoir ce qu'on désire, c'est-à-dire qu'on va apprendre à être cette personne, à évoluer, plus on va aussi rendre un monde meilleur, tu vois, parce qu'on va sortir de la souffrance et reprendre notre responsabilité et retrouver pourquoi on est là. Donc, je crois que c'est vraiment très important de suivre nos élans et d'avoir la foi que si vous avez ce désir, c'est parce que c'est votre chemin, c'est sûr. C'est légitime. Oui, c'est légitime, c'est même pour ça que vous êtes là, c'est votre mission. ou quoi ? Ouais, super, merci beaucoup Lucille pour vraiment suivre vos désirs, c'est un chemin pas toujours agréable, mais c'est celui qui est fait pour vous. Et puis, c'est tellement beau. Ouais, c'est tellement beau. C'est clair. Merci beaucoup Lucille pour ta lumière et tout ce que tu transmets, ta rayonnance. Merci, Alexandre. Moi, j'admire beaucoup, je trouve ça vraiment très, très beau. Et merci pour cet échange, merci d'avoir accepté. pour recevoir toutes les infos de Lucille juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Passez une belle journée et à bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé. Une heure d'échange sur la manifestation. N'hésite pas à la revisionner parce qu'il y a énormément de contenu et à chaque fois qu'on la revisionne, on a des compréhensions différentes. C'est pareil avec les livres, c'est pareil avec les films, c'est pareil avec la vie, suivant notre niveau de conscience au fur et à mesure. Donc n'oublie pas pour manifester, poser une intention claire sur ce qu'est-ce qu'on voudrait ressentir. Et après, bien sûr, il y a énormément de choses qui vont remonter. Et petit à petit, en traversant ces choses, en libérant, on va manifester nos désirs. Mais il faut être détendu, calme, et tout va bien se passer. Et n'oubliez pas de vivre comme si vous avez déjà ce que vous souhaitez. Merci en tout cas pour le visionnage de la vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager ce que tu as ressenti, à partager les enseignements et à partager la vidéo si elle t'a plu. Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt dans une prochaine conversation avec le cœur. A bientôt.